Sous-titrage ST' 501 Et puis prenez vraiment cette lecture avec un grand discernement, n'oubliez pas que ça reste général. Allez, on va démarrer tout de suite votre énergie, les lions, avec les éléments et puis nous irons voir ce qui est positif, ce qui reste encore à dépasser, courant ce mois de novembre et ce qui va vous aider. Allez, tout de suite, on va aller chercher le premier élément pour vous, les lions. Allez, quelle énergie pour vous, les lions, pour ce mois de novembre ? Allez, pour ce mois de novembre, les lions, pour ce mois de novembre, quelles vont être les énergies pour vous ? Alors, pour vous, nous avons le soleil et nous avons Neptune au dos de ce paquet. Donc, on va garder l'énergie déjà de ce soleil, puisque le soleil, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est positif pour vous, pour ce mois de novembre. Et puis, en fait, ça va combattre la négativité et ça va vous donner aussi ce pouvoir, cette force d'accomplir ce qui commence à arriver ou à concrétiser vos projets, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou sentimentales. Et puis, c'est la joie. Donc, moi, peut-être que si vous avez des projets à mettre en place, eh bien, c'est qu'il est temps d'agir aussi. Peut-être que vous allez partir au soleil, ça peut nous parler de ça, de vacances, mais aussi de s'exiler au soleil. C'est la confiance en vie pour ce mois, en tout cas, ce mois de novembre. Le pouvoir, le charisme, ça peut être une histoire d'amour, une vitalité, une force, en tout cas, une belle énergie pour vous, durant ou courant, courant ce mois de novembre. Alors, nous avons également Neptune qui est tombé. Donc, on voit que c'est la fin de la période de sacrifice. On voit que si vous êtes passé par une phase difficile, que vous aviez du mal à aller au fond des choses ou être empiétré dans une situation où, d'une situation qui n'était pas claire, en tout cas, ce soleil va vous permettre de faire la lumière sur certaines situations. ou si des choses auraient pu vous sembler incompréhensibles, eh bien, sachez que là, vous êtes vraiment sur le bon chemin et ce soleil vient clarifier une direction, vient clarifier vos idées. Et puis, on voit que vous êtes vraiment, vous allez être vraiment connecté à travers vos émotions. Peut-être une belle personne qui arrive dans votre vie ou si votre relation est à l'épreuve, eh bien, ici, c'est peut-être quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ça peut être l'amour, ça peut être aussi de nouveaux projets ou, en tout cas, on va retrouver cette lumière avec ce soleil. Alors, on va aller chercher quelques messages avec le tarot et puis nous irons voir ce qui est positif pour vous, ce qui reste à dépasser pour ce mois de novembre. En tout cas, nous avons une belle énergie, celle du soleil, ce qui va vous permettre de combattre toutes ces négativités, de retrouver les écrits clairs, les éclatissements, peut-être des réponses, de bonnes nouvelles également. Ou de prendre votre place au soleil. Allez, c'est parti pour nos lions. Lion ascendant. Lion, on a le magicien ici. Donc, il y a quelque chose ici qu'on met en place. Le magicien, c'est que vous avez tous les outils en main nécessaires pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être parce que vous allez vous mettre à votre compte, ça peut vous parler du commerce. Mais en tout cas, croyez en vous parce que vous en êtes capables et puis vous avez peut-être besoin de réussir. Et puis, ce magicien, en fait, va vous permettre aussi de vous amener vers quelque chose de plutôt positif. Alors, peut-être que vous attendez des réponses, mais en tout cas, sachez qu'il y a peut-être des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc, on voit peut-être que cette clarification de vos idées va vous permettre de voir la clarté, la lumière de ce que vous voulez vraiment. Et d'opérer, bien sûr, un nouveau commencement, qu'elle soit dans différents domaines de votre vie. C'est peut-être une nouvelle vie, peut-être avoir tous les outils en main pour ouvrir quelque chose si vous voulez vous mettre à votre compte. ou vous avez envie de réussir et vous avez envie peut-être de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit bien qu'il y a des idées nouvelles et vous allez faire en sorte de faire les choses qui vont être mieux, le mieux pour vous en tout cas. Alors, avec ce sage, ça peut être aussi une formation pour certains. Une formation, ça peut être, comment je pourrais vous dire, ça peut être aussi tout ce qui est conformité, c'est-à-dire une formation. Mais aussi, on parle de stabilité, d'études. Ça peut être une union également, une nouvelle union, un nouveau partenariat. En tout cas, c'est quand même favorable pour tout domaine concernant l'engagement. Ou vous lancez dans un projet ou même un projet libéral, les lignons. Alors, on va aller voir ce qui est favorable pour vous, ce qui est positif. Et ce qui reste à dépasser, ce qui va vous aider courant ce mois de novembre. Alors, ce qui est positif, ce qui reste à dépasser, c'est les lignons. Et ce qui va vous aider, ce mois de novembre. Ce qui va vous aider, eh bien, nous avons deux fois le sage. Sage conseiller, ici. Allez, on va mettre ça comme ceci. Voilà. Alors, on va déjà voir ce qui va être positif pour vous, c'est cette lune. Alors, l'année, c'est suivi notre intuition, évidemment, les lignons. Avec cette lune, il y a peut-être encore des choses du passé qui est à régler. Pour certains, on verra qu'il est peut-être question de déménagement. Peut-être de commencer quelque chose de nouveau, de déménager, de changer de maison. Et peut-être pour certains, cette lune, ça peut être aussi des choses encore du passé qui sont encore à régler. Et vous verrez comment ça peut vous parler. Donc, il y a un changement. Sur un changement, vous pourrez voir quand même que vous allez pouvoir passer au-dessus de vos peurs. On voit que si vous avez vécu une phase d'instabilité ou une période de sensibilité, soit dans une relation, peut-être que vous aviez encore besoin de vous pencher sur le passé et de régler ce qui devait l'être. En tout cas, c'est une période où vous allez pouvoir, de nouveau, faire confiance à votre instinct. Donc, pour moi, c'est positif puisque vous allez dépasser vos peurs, vos angoisses pour pouvoir aller vraiment dans la direction ou de vous permettre de faire ce que vous êtes, que vous avez envie de faire. Alors, ce qui reste à dépasser, c'est cette justice. Alors, cette justice, c'est bien peut-être qu'il vous manque tout simplement votre vérité, votre encore peut-être, vous êtes encore en train de la réflexion. Ou simplement, ce qui est à dépasser, c'est que vous attendez peut-être des documents, des papiers administratifs. Ça peut être que vous êtes en attente de signature également. Cette justice, c'est peut-être aussi la justice. La justice, si vous êtes en affaire avec la justice, il y a peut-être encore ça à régler du passé. Peut-être que vous attendez, vous êtes en attente d'un verdict. Alors, ça peut concerner tout ce qui est administratif, juridique, ou vous êtes en attente simplement de signature ou de contrat officiel. Alors, ça peut être notaire par rapport aux choses du passé, par rapport à la famille. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Et ce qui est à dépasser, c'est un petit peu tout ça. Ce que je pourrais vous dire, on va voir un petit peu ce qui va vous aider. Eh bien, c'est qu'il y a de la conformité, il y a de l'union, il y a tout ce qui est favorable par rapport aux signatures, à tout ce qui est signature légale. Donc, pour moi, peut-être que vous êtes en attente de choses comme ça. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent et qui vont réussir avec ce soleil. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que vous attendez peut-être des documents, des signatures officielles, juridiques, ce qui va vous permettre peut-être de mettre en place vos projets. Alors, ça peut être des signatures concernant l'achat d'une maison, concernant un prêt immobilier. Vous verrez comment ça peut vous parler. C'est être des devoirs plus clairs aussi. Peut-être que vous êtes en attente quand même de réponses. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de réponses, d'être en attente de verdicts ou de réponses. Il y a quand même, il y a un retour quand même à la stabilité. Donc, pour moi, vous allez mettre vos peurs de côté parce qu'il y a quelque chose qui est plutôt favorable. Peut-être que vous êtes, vous allez passer, il y a une formation ici peut-être. Et alors, les papiers légaux, c'est que peut-être que vous allez aussi vous unir. Ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler de concrétisation d'un projet où on attend des papiers. C'est plus ce qui est conformité, qui est formation. En tout cas, il y a un retour, en tout cas la stabilité. Donc, ce qui est favorable, c'est que vous allez retrouver une stabilité. Soit par rapport à un projet, soit par rapport à un engagement ou soit par rapport au fait de se lancer dans un projet. Donc, projet, vous verrez comment ça vous passe. Ça peut être un projet sentimental, ça peut être un projet avec besoin de signature pour commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi être en attente de documents pour mettre en place vos idées nouvelles ou pour voir un petit peu ce qui est le mieux pour vous. Alors, ce qui est à dépasser, c'est ça. C'est que peut-être qu'il vous manque encore de la clarté ou votre propre vérité parce que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et peut-être qu'il vous manque encore un petit peu de clarté. Donc, ce qui est à dépasser, c'est un petit peu tout ça. Peut-être qu'il vous faut encore du temps pour y voir beaucoup plus clair. Alors, on va continuer. On va aller voir un petit peu avec les carreaux. Alors, peut-être que pour certains, ça peut être un divorce aussi. Ça peut être un divorce. Mais vous verrez bien sûr comment ça peut vous parler. Alors, le 5 des plis. Alors, c'est beaucoup. Le 5 des plis, c'est qu'il y a un petit nœud au cerveau ici. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui bloque. Une prise de conscience, peut-être une défaite ou peut-être une impasse. C'est un petit peu la tête. Mais les idées, les... Allez, les millions, s'il vous plaît. Allez, on va nous avoir les millions. Je crois que je vais vous donner dans cette taille. Allez, on va. Allez, pour nos lions. Pour le mois de novembre. Le novembre. Et le lendemain, pour le mois de novembre. C'est parti. Alors, on va voir ensemble, bien sûr. Alors déjà, ici, on voit bien que par rapport à ce que vous voulez entreprendre ou par rapport à une situation, il y a peut-être des choses encore à régler. Ce qui est positif, c'est que vous allez lâcher vos peurs, vos angoisses, votre impréhension. Il y a aussi, faites jouer votre intuition. On voit qu'il y a eu une défaite ici. Il y a eu une défaite, tout simplement, un nœud à votre cerveau. Alors, quand je parle de nos cerveaux, c'est que votre mental, il a beaucoup travaillé. Conflits mentaux, peut-être pas d'accord avec vos idées. Peurs aussi. Donc, ça peut être joué sur votre mental et votre morale. Donc, ici, le fait de travailler en 8 de données, c'est quand même pas mal parce que ce 8 va vous permettre de perfectionner. Peut-être qu'il y a une nouvelle façon qui naît pour vous. On nous parle de travail. On nous parle quand même, peut-être que vous attendez aussi quelque chose de votre travail, comme une promotion, comme quelque chose qui pourrait venir en reconnaissance par rapport à votre travail. On voit qu'il y a peut-être de l'activité, peut-être un projet que vous mettez en place, que vous demande beaucoup de travail. Peut-être que vous êtes sur le point d'attendre. Ça peut être en attente aussi de signature. Je vous disais tout à l'heure que c'est justice. Et puis, ce travail, c'est votre travail. Ça peut nous parler, pour certains d'entre vous, évidemment, que vous n'avez pas compté vos heures, mais vous allez arriver à vos fins. Alors, peut-être que vous êtes en formation pour nos compétences nouvelles également. Mais en tout cas, vous allez arriver à vos fins parce que force de travail, de persévérance, il y a des réussites ici au niveau travail matériel. Donc, on voit qu'ici, vous gardez des réserves parce que vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop. Si vous passez une formation, c'est peut-être parce que vous avez peut-être envie de quitter un emploi pour un autre et que là, vous faites des formations pour gagner plus d'argent. En tout cas, vous travaillez énormément. Ici, on va garder, on est sous ses réserves avec ce cadre. C'est-à-dire que pour moi, on fait attention. Le cadre de données, c'est une souhait d'épargne. C'est essayer de se protéger, en tout cas. Mais c'est un retour à la stabilité. Voilà, il y a trois bâtons qui ne parlent d'expansion, de nouvelle énergie et d'avoir envie de découvrir autre chose. Alors, peut-être que certains, vous avez envie d'autre chose dans différents domaines de votre vie. On a ce valet de denier. Oui, il y a une force, il y a une force, il y a du travail, il y a de la persévérance derrière tout ça. Je pense que vous êtes investis pas mal. Alors, l'investissement de votre argent, si vous voulez vous mettre à votre compte, mais c'est un investissement personnel aussi sur ce que vous voulez obtenir ou ce que vous voulez mettre en place pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc, peut-être que vous avez pris votre temps. On voit que vous avez été sous vos réserves, certainement par peur, parce que du coup, on ne savait pas trop où vous aviez. Et ici, on voit bien qu'avec ce trois bâtons, il y a une expansion. On voit que vous êtes en train d'élargir vos horizons, peut-être commencer un projet, quelque chose qui commence à grandir et qui commence à se développer à l'intérieur de vous. Ou soit vous êtes en train de développer un nouveau projet professionnel. Avoir envie d'évoluer également, si c'est dans votre travail. Mais c'est quand même partir à la conquête de nouvelles expériences. En tout cas, vous êtes prêts à découvrir autre chose, à saisir des opportunités, ou simplement, peut-être que vous pensez aussi à vous mettre à votre compte. Je vous le disais tout à l'heure, avec ce magicien, ce trois de bâtons, c'est la même chose. Vous êtes dirigé vers l'avenir, vers un horizon nouveau. Peut-être que certains vont changer de région, vont s'exiler ailleurs, c'est le fort possible. Ici, en tout cas, il y a quelque chose de matériel, peut-être une opportunité. Ça peut être aussi apprendre une nouvelle technique, un travail d'apprentissage ou un nouveau départ. Ça peut être un projet aussi qui pourrait apporter gros, ou un nouvel emploi. Mais c'est aussi trouver le moyen de gagner plus. Peut-être que vous faites aussi, vous gardez votre travail et que, pour certains, on verrait, on pourrait voir que vous avez peut-être cumulé de travail ou vous faites deux activités en même temps pour, justement, vous permettre de gagner ou trouver les moyens de gagner de l'argent. En tout cas, on voit bien qu'il y a une charge avec ce 10 de bâton, puisqu'on parle de fatigue, de surmenage, évidemment. Il y a de l'oppression, peut-être trop de travail aussi au sein de votre entreprise. Vous gardez ici, peut-être, ou vous restez dans votre entreprise. On voit qu'il y a peut-être question de charge lourde parce qu'on vous demande toujours plus et que là, vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs. 10 de bâton, c'est un fin sens. C'est trop de projets, trop d'épuisement. Mais, vous voyez, c'est un peu, je garde ce que j'ai. Je me refuse d'abandonner, peut-être, ce travail, ce projet, ou peut-être aussi vous donner beaucoup pour nos relations. Alors, le roi des épées, on a le cadre de bâton et nous avons le bonheur. Donc, en tout cas, vous allez quand même réussir à vous accomplir avec ce soleil. Avec ce magicien, on voit bien que vous allez vous donner les moyens d'un nouveau projet, d'une nouvelle formation qui va pouvoir, peut-être, vous ouvrir des portes. C'est clair. On voit que vous n'allez rien lâcher, de toute façon. Donc, il y a vraiment une situation de crise d'urgence. Extrême, une période où vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre travail, dans votre vie affective, dans votre vie personnelle, afin de pouvoir, bien sûr, de transformer, afin de pouvoir transformer les choses. Donc, on voit bien qu'il y a un sentiment exacerbé, peut-être de colère ou de conflit. Peut-être une décision qui doit être prise aussi. Donc, peut-être, cette décision, elle est un petit peu difficile pour l'instant, sur un choix qui vous demande, par exemple, du sang froid. En même temps, j'avais de vous dire que vous allez pouvoir vous accomplir parce qu'on a quand même ce disque de couple qui nous parle de bonheur dans le domaine qui vous concernera. Donc, pour moi, il y a une réalisation. D'ailleurs, c'est ce que vous allez fêter puisqu'on voit que vous allez déposer votre fardeau et que c'est la fin d'un cycle pour vous. Donc, pour moi, il y a vraiment des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc, peut-être que vous êtes restés à garder ce que vous aviez, mais que là, vous allez déposer et on repart le fin d'un cycle. Fin d'un cycle, justement, pour votre propre bonheur, soit pour vous mettre en sécurité ou pour retrouver l'harmonie dans votre vie ou soit pour retrouver une stabilité émotionnelle mais c'est aussi le bonheur dans le domaine concerné. Donc, on voit qu'il y a du travail, d'apprentissage. Ça peut être un travail où on se donne à fond pour justement récolter les fruits. Ça peut nous parler que vous travaillez beaucoup mais que vous allez fêter à votre réussite. Alors, cette réussite, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouveau domaine ou soit une formation, vous attendiez des certifications, un diplôme, c'est fort possible. Mais en tout cas, on va pouvoir fléter quelque chose et partager peut-être votre joie. Oui, on partage sa joie. Alors, on peut partager soit un nouvel engagement, un contrat, ce retour à la stabilité, soit, voilà, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un travail derrière où vous allez vraiment pouvoir être fiers de vous parce que vous allez quand même fêter votre accomplissement. C'est vraiment ce que j'ai. Donc ici, vous voyez, on parle ici de conflits de nos cerveaux parce que justement, c'est un petit peu difficile s'il y avait des choix à faire concernant votre nouvelle orientation ou en tout cas, si vous étiez en train de comparer, bien sûr, et puis peut-être d'avoir des idées nouvelles et puis pour voir ce qui était le mieux pour vous afin de prendre des décisions, on voit qu'ici, ça était quand même compliqué. Mais en tout cas, il y a des décisions que vous allez prendre. Donc, c'est une période où vous allez remettre de l'ordre dans votre vie parce que vous avez vraiment envie de transformer les choses. Voilà, les amis. Je vais juste aller chercher deux, trois petits messages complémentaires pour les amis. Alors, quel message complémentaire pour les amis ? Alors, j'ai perdu un petit message. On ne sait pas où les passer. Et on a ce neuf de bâton qui est tombé, donc que j'ai ramassé. Donc, pour moi, c'est votre force, votre persévérance qui va faire que vous allez vraiment tirer votre épingle du jeu. Ce neuf peut me parler aussi qu'il y a quelque chose et des défis que vous êtes senti dépasser à un moment donné. Mais en tout cas, vous allez réussir vraiment à arriver et à vos fins. Alors, pour moi, c'est que vous avez tenu votre position coûte que coûte. Alors, peut-être que vous avez eu peur à un moment donné de ne pas y arriver. Mais en tout cas, vous gardez votre position et d'ailleurs, on voit bien que vous vous protégez aussi. Mais en tout cas, ce neuf de bâton, voilà, neuf de bâton, en fait, vous êtes arrivé parce que moi, j'ai quand même le neuf et le dix. Donc, pour moi, on voit que vous avez tenu votre position, vous vous êtes battu par rapport à des blessures du passé, de gros défis. Peut-être que, à certains moments, vous avez pu vous sentir dépassé également. Mais vous avez tenu votre position ou vous avez eu peur de ne pas y arriver aussi. Si vous prenez une nouvelle orientation, une nouvelle formation, c'est un petit peu difficile. Mais en tout cas, vous tenez votre position et vous allez, pour moi, c'est la fin d'un cycle ici lourd d'épuisement, d'abattement. Mais en tout cas, coûte que coûte, on est plutôt dans une réussite et puis nous avons le soleil. Nous avons ce magicien aussi. Donc, croyez en vous, ayez confiance en vous parce que vous êtes capable et puis on vous annonce quand même de belles réussites et puis des papiers officiels. Vous verrez bien comment ça vous parle. Allez, on va aller chercher un dernier message du pouvoir du lâcher-prime et lâchez votre égo. On nous parle, les lions. Alors, lâchez votre égo, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un égo surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Voilà les amis lions. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.